Salut les filles, c'est Amévi, bienvenue sur ma chaîne Donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau maquillage, un nouveau tuto Ça sera un maquillage plutôt naturel, comme vous pouvez le voir Avec une technique que je crois ne pas avoir fait encore Ça s'appelle la banane ouverte Donc voilà, j'espère que ce look va vous plaire Je vous montre un petit peu Voilà, bah écoutez, si vous voulez suivre les explications, c'est juste après Alors je vais commencer en appliquant ma base Donc je la pose, c'est la base Primer Potion de chez Urban Decay Et je la mets sur toute ma paupière mobile et fixe Ensuite je vais utiliser un pinceau comme celui-ci, donc c'est un pinceau plat Et je vais prendre cette couleur beige, c'est un fard à paupières de chez Makeup Forever Et je la pose sur toute ma paupière mobile Donc c'est un fard mat Je vais en appliquer aussi sous mon sourcil pour la lumière En tant que highlighter Ensuite je prends un pinceau comme celui-ci C'est un pinceau de chez Crown Brush, c'est le C433 Et je vais utiliser ce fard-ci De chez Makeup Forever C'est un prune pas très foncé Et je vais le poser en fait sur mon os, ici Au-dessus de ma pliure en fait Ou dans la pliure, mais ça va l'appliquer au-dessus Donc je ne pars pas du coin interne, je pars d'ici Voilà, et je ne ferme pas en fait cette banane Voilà, je fais un arc Donc je trace ma banane, mais sans fermer dans le coin externe Et ensuite je le fais partir légèrement vers l'extérieur Ça s'appelle une banane ouverte Ensuite je prends un pinceau un peu plus fin Celui-ci, c'est celui de chez Zoéva C'est le C230 Et je vais prendre cette couleur-là Donc c'est un prune un peu plus foncé Et je l'applique vraiment au niveau de ma banane Pour donner un effet plus foncé A la base de ma banane en fait Et ensuite j'estompe Avec un pinceau Après je prends mon crayon, je mets Maybelline C'est celui-ci, il s'appelle Master Drama Je vais le mettre un petit peu sur ma main Et je vais utiliser un pinceau biseauté comme celui-ci C'est le C409 de chez Cranbrush Je mets un peu de produit sur mon pinceau Et je trace mon ras de cil Je commence au milieu Je vais le mettre un petit peu Et je fais un petit peu mon ras de cil inférieur Mais juste à l'extrémité Je m'arrête à peu près à la moitié De mon oeil Et je finis en appliquant mon mascara Ensuite je vais appliquer donc un blush Je vais mettre ce blush-ci Donc c'est un petit blush que j'ai acheté Sur internet C'est la marque Vera Valenti Donc c'est une marque qui coûte rien du tout Mais leurs blushs sont très sympas Donc voilà, j'ai dû payer 2 euros Donc vous voyez, pour faire des économies C'est très pratique Et ils sont très bien pigmentés Donc je vais l'appliquer Sur mes pommettes C'est un rosé Je le mets légèrement Parce qu'il est bien pigmenté Justement comme je vous disais Pour finir Sur mes lèvres Je vais appliquer donc Un gloss de chez NYX Celui-ci c'est le Mega Shine Lip Gloss Et la référence C'est beige C'est le numéro 129 Donc c'est un rosé Voilà Je vais le mettre directement Sur mes lèvres comme ça Et il a un goût De cerise C'est sympa Donc voilà pour le gloss Donc voilà les filles J'ai fini mon look J'espère qu'il vous plaît C'est quelque chose d'assez naturel J'ai forcé un petit peu Le contour de l'oeil Parce que moi j'ai du mal A ne rien mettre A ne pas mettre de colle Déjà on n'est pas mis dedans Mais si vous voulez forcer Un peu plus Vous pouvez mettre Dans la muqueuse à l'intérieur Et voilà Ça s'appelle donc Une banane ouverte Comme on apprend A l'école Il y a banane fermée Donc c'est les vraies bananes Voilà Quête crise là Comme on dit Et vous avez les bananes ouvertes Donc qui ne se ferment pas Qui restent ouvertes comme ça Et c'est très joli En rendu je trouve Donc je vous montre Un petit peu Voilà Quand on baisse les yeux On se rend bien compte Du dégradé Et c'est très sympa Donc voilà Bah écoutez J'espère que ce look vous plaît Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis ciao ciao Et à très vite Je vous dis à la main Je vous dis à la main Je vous dis à la main